salut tout le monde c'est super flo comment vous allez moi ça va super bien on se retrouve sur gta en ligne pour la nouvelle le nouveau dlc qui est arrivé aujourd'hui donc moto boulot bobo qui est sorti aujourd'hui du coup donc je vais vous présenter en plusieurs étapes le dlc donc bien sûr là c'est pas la nouvelle moto c'est la moto du c'est la c'est la moto du casse-coup oh du coup on peut pas l'utiliser parce que regardez maintenant on a les les machettes qu'on change donc on peut utiliser tous les armes donc déjà donc ça veut dire on peut utiliser les marteaux et les petites biches j'aurais bien voulu savoir comment on fait je regarde quand même attendez les amis non je sais pas donc je vais vous montrer en plusieurs étapes les nouveautés donc on va commencer déjà par les véhicules pas les véhicules mais on va commencer par les vêtements et les armes et après on va commencer par les véhicules par la suite on va recommencer on va vous présenter je vais vous présenter les véhicules et le nouveau QG qu'on a eu donc on va commencer par le salon de coiffeur bonjour puisqu'on a eu des nouvelles choses là donc je pense pas déjà on va regarder après donc déjà on a un nouveau truc sur la map ah non c'est par là désolé mon pote en fait je pensais qu'il fallait aller se laver les cheveux non je déconne alors on va aller voir s'il y a des nouvelles coupes ou pas du tout déjà j'ai une nouvelle oreillette j'ai jamais fait gaffe alors est-ce qu'il y a des nouvelles coupes ça va être quoi ouais a stylé ok y'a pas vraiment grand chose donc y'a celle là vers l'arrière un peu vers sur les côtés voilà en forme de balai à chute non je déconne sérieusement j'aime pas comme ça je préfère comme ça on va le prendre comme ça on va juste changer de couleur voilà on va le mettre plutôt noir je voulais pas faire les mêmes coiffeur que comment coiffeur hop là t'as vu mon poche je te ressens pas comme ça ok on m'a bagasse on a pas de barbe on n'a rien torse voilà en façon tout ça on n'a pas donc ça sert à rien torse ils ont pas changé hop regardez pas mes tatouages ça fait en mode de punk mais c'est vraiment pas mal parce que ça va bien mais que du coup la mise à jour il me saoule un peu l'ester parce qu'il m'a pas le ton donc là on est sorti on va aller voir les vêtements maintenant là ça rend bien du ça rend bien la petite coiffure on va aller dans le magasin en vêtements que je voulais tout en là bas et par la suite je vais vous montrer du coup les armes aussi dans la même première partie et en deuxième partie pour montrer la suite bien sûr je vais pas faire une grosse vidéo donc salon coiffure c'est fait on va aller oh putain il m'a fait peur bien sûr après je vais vous montrer aussi les tatouages voilà mode bogos quand même je sais il ya beaucoup de personnes qui attendaient cette mise à jour donc on va aller voir là mesdames là déjà je kiffe on a l'oreille l'oreillette salut madame je sais j'ai une gueule billard mais je m'en fous alors c'est on est les tenues ok je vais pas vous lire tous les tenues parce qu'il y en a pas mal je pense voilà donc il y avait un souci avec le manteau j'aime pas trop voilà ça ça passe encore ça fait je suis plus village people attaque ouais ça fait pas vraiment plus de moto ça non plus ça oui mais je suis d'accord oui encore entre cela et la dernière en bas j'ai envie de vous dire je préfère cela avec le gros bottes et tout on va regarder quand même ici des fois on a des choses on n'a pas tout bien sûr avec la dame baisse de costume non j'ai des motards à la douée on a les gilles motards ça c'est les héros et on a vraiment tout léger voilà là on a vraiment tout parce que avec l'accueil en fait on n'a pas tout et là en fait on a tout 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 quand je vous dis tout c'est tout donc c'est déjà pas mal ok on va juste regarder vite fait biker ok ça va y'a pas mal de j'aime pas trop ce couleur comme ça ça fait genre vieux mais c'est pas mal ça fait voilà c'est vraiment des trucs de moto ils ont vraiment tout mis blousons de soir donc je pense oui ils ont rajouté des manteaux d'après c'est pas pareil ça fait pas vraiment motards ça ça fait pas piler de moto pourquoi vous habillez comme vous voulez je vous montre un peu vite fait ouais ça ouais je pense ok hop blazer non bah là je peux pas vêtements ok donc ça c'est les nouveaux manteaux cinéma il y a un souci c'est écrit aussi sur le manteau on va c'est peut-être fait je pense je sais pas t-shirt je pense qu'il n'y a pas de nouveau non voilà t-shirt de biker par contre c'est bizarre ça écrit aussi sur le manteau donc c'était fait je pense qu'on va peut-être mettre un t-shirt voilà j'en ai mis un mais celui-là il est assez fun j'aimais dessus le ok il y a plein de t-shirts mais par contre c'est échéant de bonhomme il bouge tout le temps donc voilà je vous montre mais ça fait bien sur le manteau parce qu'on voit en même temps sur le manteau donc voilà ça change un peu si ça reste comme ça voilà il ya un autre doigt il ya plusieurs points mais avec un voilà il ya plusieurs couleurs mais si ça reste comme ça sur le manteau ça fait classe pas sûrement il est sur le manteau il est aussi sur du coup sur bien non il ya pas grand chose aussi sur le t-shirt donc ça c'est cool non ça c'est pas nouveau je pense pas non mandana oui mandana ouais on a vu ça cache la coiffure c'est un peu dommage ouais j'en prends le temps quand même on va rester sur l'esprit de de la miracle les pompes on va regarder vite fait les bottes voilà c'est vraiment des grosses bottes le mec qui saute avec après c'est pas le même donc voilà mais je pense on amène des petites lunettes quand même les amis après c'est des grosses lunettes envoyez moi les photos de votre personnage sur du coup gta vous me les envoyez soit sur facebook ou sur sur skype ou un truc comme ça vous me les envoyez vous m'envoyez vos photos pour savoir comment vous avez habillé vos personnages pour voir qui c'est qui est le mieux habillé et si vous voulez je vous récupérera les photos je ferai une vidéo sur les photos des des personnages vos personnages pour savoir comment il est mieux habillé que les autres donc ici c'est fait je vous ai un peu tout montré on va aller direction maintenant on n'a pas vu les pantalons c'est le truc qu'on oublie c'est les pantalons donc vas-y mon pote jean on va être remonté vers le haut vous inquiétez pas je le vois voilà une étoile donc il ya des nouveaux pantalons ils sont là voilà voilà ça fait plutôt ouais là ça ressemble vraiment à un mec qui fait de la moto moi j'ai quel j'ai celui-là je vais laisser comme ça moi et maintenant on va aller voir les armes que j'ai pas de bêtises on va aller voir les armes yeah je suis trop content vas-y coupe-moi la route je te dirai rien couillon donc je voulais voir si on a des nouvelles choses là non mais ça m'étonne pas des fois ça va pas arriver mais bon je regarde parce qu'on sait jamais ils auraient pu mettre une nouvelle arme du style on va rentrer les dents mais il range ton couteau tôt c'est mon pote moi j'arrive je crois en même temps donc est-ce qu'il ya des nouvelles armes oh oui il ya des nouvelles choses les amis de toute façon on va le voir tout de suite donc on a un nouveau fusée à pompe ça représente plutôt un lance grenade je vais l'acheter par contre c'est cher quand même un nouveau c'est une nouvelle hache on la jette aussi un nouveau pistolet voilà pourquoi je vous dis des fois gardez des sous une nouvelle petite mitraillette assez fun mitraillette légère elle est vraiment assez fun c'est vraiment tout petit voilà on peut rajouter plein de choses dessus la couleur voilà voilà et la petite clé anglaise voilà par contre j'ai pas à regarder non je pense pas attendez j'ai pas vu en bas c'est jamais c'est pas un nouveau truc non ça change pas non il n'y a pas ah si on a une queue de billard aussi les amis donc un nouveau truc d'accord il a remis ils ont remis en fait les couteaux par ici donc on a une queue de billard en plus à cela je l'ai pas encore c'est quoi la hache d'accord il ya une hache que j'ai pas encore donc je sais pas pourquoi ok bah ici il n'y a pas grand chose je pense pas je regarde vite fait en fait je vois avec une petite étoile donc je sais si déjà il reste encore de la place il reste encore deux places pour mettre des nouvelles armes donc on est on va dans pas longtemps ça être plein dedans je sais pas comment ils vont faire par la suite on va aller voir dans les chelets pare-balles quand même mais voilà ça change pas grand chose donc on a fait le tour pour du coup sur les vêtements et les armes donc on va regarder du coup les nouvelles armes on va tester les nouvelles armes mais du coup bah ça va être bon pour aujourd'hui d'accord donc déjà on tire à plusieurs coups déjà c'est pas mal par contre j'aime pas trop c'est que donc il y avait quoi encore il y avait une autre mitraillette je crois j'avais dit par contre il est un peu chiant de klaxonner lui un mitraillette légère par contre c'est la tire mais vraiment cela c'est un truc de fou à tire il y avait quoi encore en armes je me rappelle plus là si j'ai oublié vous montrer une arme dites moi le dans les commentaires que je me trompe pas du tout ça le nouveau pistolet bizarre aux limiques ça lance pas à tête à peu près lance grenade attention voilà je vous ai montré le lance grenade et on va regarder les petits clés à monnaie moi je pense que je vais mourir je sais bien je suis un baceur et à l'air et ça c'était juste pour vous montrer la puissance de la clé à molette pour voir un peu comment on sait et je vais vous présenter du coup maintenant là ils ont piqué ma moto voilà mon pote oh juste le bruit il est kiff en fait donc voilà on a la queue de billard on va juste la tester encore une fois sur une personne bah du coup voilà les amis je vous ai présenté le début du DLC donc je vais vous présenter la suite après donc moi je vous laisse sur les images et je vous dis à tout de suite pour que sinon je vous présente